C'est la fin de l'année, et on s'est bien amusé, le moment est arrivé, présentez mes préférés ! Ouais, je vais vous faire cette chanson de merde tous les ans ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça y est, c'est la dernière vidéo de l'année sur la chaîne, je suis... Très fatigué. Ouais, 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 on a bien, bien, bien bossé pendant cette année 2023, je suis ravi, ça a été une véritable année de transformation pour moi. En 2021, c'était le lancement de la Roadsters TV, 2022, eh bien, le grand plongeon à temps plein, et 2023, ça a été un petit peu la cristallisation de tout ça, avec, eh bien, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées, énormément de vidéos, bien évidemment, on a lancé pas mal de trucs à droite à gauche, et je préfère vous dire tout de suite que 2024 va être encore plus folle, c'est une année qui va être assez critique pour moi, parce que, bah, comme vous le savez peut-être, mes droits au chômage terminent en novembre, donc là, on va vraiment essayer d'accélérer, un petit peu sur tout ce qui est rémunération pour pouvoir véritablement continuer à vivre de la chaîne, en ce sens, bien évidemment, le statut Roadsters est méga important, donc si vous en avez la possibilité et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas, ça vous donne en plus des avantages exclusifs, donc c'est vraiment cool, et il fallait qu'on fasse un petit bilan, une petite rétrospective, eh bien, des motos qui m'ont le plus marqué pendant cette année, alors, attention, petite précision, parce que je les vois venir, les rageux, ce ne sont pas des motos qui sont forcément sorties en 2023, non, c'est les motos que moi, j'ai essayé pendant l'année 2023, il y en a certaines qui sont sorties à ce moment-là, d'autres non, l'idée, c'est de faire un petit peu comme ça la rétrospective, finalement, de tout ce que j'ai testé, et de ce qui m'a, bah, le plus impressionné, le plus marqué, donc, voilà, j'ai hâte de vous livrer mon verdict, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'essais, hein, cette année, il y en a eu plus d'une trentaine, sur une année qui compte 52 semaines, ça fait quand même pas mal de vidéos qui représentent cette catégorie-là, et ça a été un peu dur, quand même, de faire le choix, je vous le cache pas, il y a beaucoup, beaucoup de machines exceptionnelles qui sont passées entre mes mains, donc, bah, j'en profite, hein, pour faire un grand remerciement à toutes les concessions et toutes les marques qui ont, eh bien, accepté de nous prêter les machines, 2023, ça a été l'année des marques aussi, hein, on a commencé à travailler avec BMW, Kawasaki, on a d'autres trucs qui sont prévus aussi, euh, pour bientôt, donc, voilà, c'est vraiment, vraiment extrêmement touchant, hein, pour moi, et ça me fait extrêmement plaisir, je me sens flatté et honoré, et on va continuer comme ça à aller de l'avant, je vous le dis rapidement, hein, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, hein, on avait prévu les 30 000 abonnés, enfin, je m'étais fixé cet objectif pour la fin de l'année, on a fait 25, c'est déjà super bien, on va continuer à aller de l'avant et essayer d'aller chercher, eh bien, encore un petit peu plus loin, et maintenant, commençons ! Alors, je sais que j'ai dit que ce serait un top 10, mais, j'ai pas réussi à caler seulement 10 motos, il y en avait une de plus pour laquelle je voulais vraiment faire une mention honorable, parce que vraiment, cette machine méritait d'être là, c'était, eh bien, la moto la plus vendue au premier semestre 2023, et peut-être, j'en ai quand même l'impression, celle qui se vendra le plus de l'année 2023 en France, la Honda Hornet 750. Cette bécane est un véritable coup d'éclat de la part de Honda qui a décidé de se joindre au bal des roadsters mid-size entrée de gamme, parce que la CB650R, elle est présente aussi un petit peu là-dedans, mais avec une architecture, un poids, une philosophie qui est quand même peut-être d'un temps un peu plus ancien, aujourd'hui, on le sait, dans ce domaine-là, il y avait la MT-07 et la Z650 qui se battaient un petit peu en duel, et Honda sont arrivés avec une moto vraiment super cool, un moteur bicylindre qui délivre des sensations extrêmement impressionnantes, ça m'a plus fait penser à une KTM qu'à une Honda, pour être parfaitement honnête avec vous. Des bonnes quantités de couples, partie cycle extrêmement saine, très légère, très vive, beaucoup de technologie, elle a eu ses détracteurs, notamment au niveau de l'apparence, qui fait penser à un petit peu une CB500 en plus gros, et le fait qu'ils aient déterré le nom Hornet, qui représentait beaucoup de choses pour les puristes, toujours est-il qu'ils ont eu beau gueuler, cette moto, elle s'est vendue comme des type 1, clairement, c'est le cas de le dire. Donc voilà, la Hornet 750 ne craquera pas le top 10, mais elle méritait quand même une mention honorable pour tout ce qu'elle représente à l'échelle de Honda, et puis du marché des roadsters mid-size, entrée de gamme, c'était vraiment important pour moi de la mettre. Maintenant, on commence les hostilités avec la dixième place de ce classement, quelle moto ai-je pu mettre pour inaugurer ce top ? Eh bien, une machine que je n'attendais pas au tournant, figurez-vous, parce qu'elle m'avait assez impressionné quand je l'avais vu à l'Ecma 2022, mais je ne m'attendais pas à prendre autant mon pied à son bord, il s'agit de la Yamaha Tracer 9 GT+. Le trail routier, alors je sais, il y en a qui n'aiment pas que j'appelle ça un trail, mais c'est l'appellation qu'on donne à ce genre de machine, les amis, un trail routier de Yamaha dans sa version la plus prestige, un GT+, c'est une bécane formidable. Alors, bien évidemment, déjà de base, j'écarte les banalités, on a le CP3 qui équipe la MT-09 depuis des années, et qui est une furie 120 chevaux dans ce 3 cylindres en ligne, caractère extrêmement bien trempé. Mais là, dans une moto qui est plus faite un petit peu pour le touring, un petit peu pour le confort, toujours avec une belle partie cycle très agile, très dynamique, et avec une quantité de technologie qui est phénoménale. Déjà, on reprend l'écran du Yamaha T-Max Tech Max, qui va mieux à une moto de cet Akabi, mais ça c'est mon opinion, avec des suspensions semi-actives, avec un régulateur de vitesse adaptatif doté d'un radar à ondes millimétriques qui fonctionne du coup bien mieux par pluie, brouillard, neige, etc., qui va faire freiner en même temps l'avant, l'arrière de la moto pour bien maintenir l'assiette, qui va se couper quand vous êtes en train de tourner, enfin bref, c'est une merveille de technologie. On a un très très bon confort sur la moto, valise latérale, enfin, vraiment, elle méritait à 100% de rentrer dans ce top, et oui, j'ai mis un trail dans ce classement, alors que moi, je ne suis pas forcément très tourné vers ce genre de machine, mais là, je dois quand même bien avouer que la Traster 9 GT+, mouah, ça a très très bien marché. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, je ne sais plus, j'ai oublié mon top. Ah, oui. Bon, est-ce qu'on ne va quand même pas rester non plus 150 ans sur les machines un petit peu, on dirait, chiantes ? On va parler d'un truc tout de suite un petit peu énervé, pour commencer comme il faut. À la 9e place de ce classement, les amis, vous allez retrouver la BMW S1000RR de 3e génération, celle que BMW France m'a prêtée, merci à eux encore une fois. et ceci est la meilleure hypersport pour la route. Et peut-être très bien sur circuit, mais sur la route, il n'y en a aucune qui peut l'abattre. Une machine exceptionnelle, rien à dire. Bon, déjà le look, c'est vrai qu'effectivement, ils ont abandonné la face asymétrique, moi, j'aimais bien, mais on s'y fait, et elle a quand même un look quand même assez rassé. Et ensuite, on retrouve le 4 cylindres en ligne, 210 chevaux, donc c'est une des motos les plus puissantes de la planète. Avec le Shift Cam qui permet du coup d'avoir un peu de répondant en bas, et elle est bien moins anémiée que d'autres 4 cylindres en ligne, notamment japonais, qui ont un peu plus de mal à bas régime. Là, c'est vraiment très très chouette. Niveau technologie, il n'y a rien qui rivalise. Cherchez pas, il n'y a aucune hypersport du plateau qui est capable d'avoir autant de techno qu'une S1000RR, donc ça, c'est très très cool. On a un poids qui est super bon, 197,5 kg, donc c'est une des plus légères de la catégorie, chose qu'elle n'a pas toujours eue. Les S1000RR, avant, elles étaient quand même un petit peu plus lourdes que leurs concurrentes. Parti cycle phénoménal, ça, il n'y a rien à dire. Et puis, des agréments pour la route. De la jauge à essence, de la poignée chauffante, du régulateur de vitesse, une petite selle qui est quand même assez sympa. Bref, même si elle est un cran en dessous de la deuxième génération d'S1000RR, qui était vraiment parfaite à ce niveau-là en termes de compromis, elle reste encore aujourd'hui bien au-dessus de ses rivales en ce qui concerne le fait d'offrir une expérience à la fois grisante sur circuit, j'en doute pas une seconde, et également très plaisante sur la route au quotidien. Si aujourd'hui, je devais acheter une seule moto, que pour je ne sais quelle raison, on m'obligeait à acheter une Hypersport, j'en sais rien, ça arriverait peut-être, eh bien, je prendrais ça, tout simplement. S1000RR top 9, comme ça. Maintenant, ça va être l'heure de faire chier les puristes. Je vais me faire des ennemis. Vous vous en doutez bien, vous commencez à me connaître maintenant. Dans ce top, il ne va pas y avoir que des grandes marques, des motos qu'on attend au tournant. Non, non, il va y avoir aussi des petites surprises qu'on appelle des underdogs. On les attend de nulle part. Et d'un coup de pied, comme ça, là, ils viennent mettre un petit coup de pied dans la fourmière. On va partir en Chine. Oui, 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 on va partir en Chine. Nous allons parler, les amis, de la CFMoto 450 SR. Celle que je considère aujourd'hui encore comme la plus belle moto A2. Quel succès de la part de CFMoto, cette machine vraiment incroyable. Déjà, au niveau du look, il n'y a pas grand-chose à en dire. On dirait la moto de Venom. Regardez-moi cette signature lumineuse. Quand vous démarrez la moto, vous avez les phares qui s'illuminent comme ça. C'est incroyable. La machine donne tellement envie. Je vous rappelle que ça fait 450 cm3. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se targuer d'être aussi incroyables, même à deux fois la cylindrée. Vraiment machine super jolie. Je sais que la RS660, beaucoup sont très fans. J'aime beaucoup aussi la Aprilia. Mais là, c'était inattendu. C'est encore un peu plus rassé. Je ne sais d'ailleurs même pas si le coup de crayon n'est pas italien. Parce que franchement, ça fait vraiment penser un peu à du Ducati, etc. Et on a des équipements qui sont chouettes. On a de l'étrier Brembo. On a un bel écran TFT. Une machine qui est légère, agile. Le moteur, je ne sais pas si celui-là, il vient de la banque d'organes KTM ou si c'est une création originale CFMoto. Toujours est-il que j'ai pris un pied monstre avec cette machine quand je l'ai essayé. Et très clairement, c'est l'espèce de promesse comme ça de CFMoto de dire « Ne nous oubliez pas. » Parce que nous, on arrive et on a beaucoup, beaucoup d'ambition. Et on verra peut-être par la suite qu'ils l'ont un peu réalisé, cette ambition. Donc la CFMoto 450 SR à la 8e place de ce classement. On est bien. Allez, c'est bon. Calmez-vous. On va revenir sur des choses un petit peu plus classiques. Sur de l'indétrônable, du mythique, du monstrueux. On va évoquer une moto qui règne sans partage sur sa catégorie depuis maintenant des années. La Triumph Street Triple 765 RS. Ah, oui. Inklets savent faire des sacrées bécanes et ils savent les maintenir. Surtout, c'est ça qui est incroyable. La Street Triple, c'est la reine de la catégorie des roadsters mid-size premium depuis maintenant des années et des années. Elle s'est fait ces derniers temps un petit peu chahutée par la 890 Duke, notamment dans sa version R qui est vraiment une moto exceptionnelle. Mais quelle moto incroyable. Vraiment, c'est hallucinant. Alors, on a toujours un 3 cylindres en ligne, bien évidemment. Un de 765 cm3 qui a été gonflé, qui atteint maintenant 130 chevaux. C'est la plus puissante du plateau. Je sais qu'on pourrait évoquer aussi la Brutale 800, mais elle est tellement dans un positionnement tarifaire qui n'a rien à voir que, voilà, elle a dépassé un petit peu la 890 Duke. Il y a la 990 qui arrive, donc elles vont continuer à se taper encore un petit moment. Et on a un petit peu amélioré encore certains équipements comme le freinage. Désormais, elle est parée d'étrier Brembo Stilema le mieux qu'on puisse trouver sur le marché. Jusqu'à l'arrivée des nouveaux iPure, mais ça, c'est une autre histoire. Un châssis qui est digne d'une sportive, c'est d'une précision absolument démoniaque. En fait, une 890 Duke R, c'est plutôt pourvoyeur de sensations. Vraiment, le côté accélération, avec un châssis qui est très très bon, mais un peu moins précis et chirurgical que celui d'une 765. Je pense que sur circuit, ce serait plutôt l'anglaise qui se détacherait. Mais pour le reste, c'est phénoménal. La finition, c'est une merveille. C'est un bijou. Technologie extrêmement poussée. Et puis surtout, un rapport qualité-prix qui est quand même extrêmement intéressant puisque la moto vaut dans les 12 000 euros. Avec une dotation qui est phénoménale, c'est vraiment une extraordinaire moto. Elle méritait à 100% sa place ici. Il n'y a pas de débat. Et maintenant, quelle machine va clôturer la première moitié de ce classement ? Eh bien, figurez-vous que c'est une moto que j'ai essayée il n'y a pas si longtemps que ça. Une moto qui m'a fait très forte impression. Et dont sa petite sœur, ou tout du moins sa prédécesseuse que j'avais essayée il y a déjà un certain temps, m'avait laissé une espèce d'impression un peu mitigée. Je pense que vous savez à quelle machine je fais allusion ? Celle que beaucoup considèrent comme la meilleure moto du monde, la BMW R1300GS. Ouais, 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 ouais. Alors celle-là, elle m'a quand même impressionné. Alors, quand je dis meilleure moto du monde, parce qu'il y en a dans les commentaires de l'ESSEC, c'est pas la meilleure moto du monde, entre guillemets, d'accord ? C'est une appellation que certaines personnes lui donnent. Moi, je ne considère pas que c'est la meilleure moto du monde, parce que je pense pas qu'il y ait de meilleure moto au monde. Mais bon, il y en a certains qui comprennent pas manifestement. Bref, toujours est-il que ce machin est incroyable. C'est une bécane qui réunit un nombre de caractéristiques qui sont non seulement folles, mais en plus contradictoires. C'est puissant, c'est agile, c'est confortable, c'est polyvalent, c'est technologique. Enfin, la R1300GS, c'est un délire. On a le boxeur, utilisé depuis des décennies par BMW, son nez avec cette architecture poussée dans sa version la plus ultime. 145 chevaux, 149 Nm de couple. Et là, pour le coup, je me permets de le dire quand je l'ai testé, et vraiment, ça arrache les bras avec le shift cam, qui permet d'avoir du couple en bas de la puissance en haut et un capteur de détonation qui améliore encore plus le rendement du moteur. Elle a eu une cure d'amaigrissement qui lui a fait perdre 12 kg. Nouveau look, clivant, mais moi j'aime beaucoup. Technologie, c'est peut-être la moto la plus technologique au monde aujourd'hui. Régulateur de vitesse adaptatif, l'écran connectivity, le keyless. Enfin, c'est un délire la R1300GS. Et oui, effectivement, je ne peux pas aller à contre-courant de l'opinion installée que cette moto, elle est phénoménale. Ce n'est pas une machine. Pour moi, je n'achèterais pas ça en moto principale parce que le trail routier, ce n'est pas forcément un truc qui me séduit énormément. Je ne peux pas renier les qualités de cette bécane qui sont exceptionnelles. Allez, maintenant, on va rentrer dans le top 5 de ce classement. Et là, vous commencez à me connaître un petit peu. Il va y avoir du très, 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 très lourd, mais quelques surprises aussi. Ne vous inquiétez pas. Toujours est-il que nous allons rester en Allemagne, les amis, puisque je vais vous parler de l'incroyable BMW M. Miller. Alors là, là, ok. Là, ok. BMW, je vous recrée BMW, réunion au bureau, à Stuttgart ou à Munich, sans bavière, quoi. Un beau matin, Hans arrive et dit à Klaus Klaus, je ne comprends pas pourquoi nous ne sommes pas premiers sur la catégorie des hyper-roadsters. Klaus, il était assis, il buvait son café du matin, très calme. Et il lui a répondu Mais voyons, mon cher Hans, c'est parce que nous ne l'avons pas décidé, tout simplement. Et voilà. Je pense que c'est comme ça qu'est née la M. Miller. Ils ont pris une S. Miller R. Ils lui ont mis un guidon droit. Merci, au revoir. Le roadster le plus puissant de l'histoire, avec 210 chevaux, un moteur complètement barge. Et pour le coup, encore une fois, je vous le dis, je ne sais pas comment ils font. J'ai été extrêmement surpris par la réactivité du machin, parce que vraiment, ça pousse très fort dès les bas régimes. À 4000 tons par minute, la moto, elle a une hargne qui est phénoménale. Et vous avez une machine qui représente, avec la Speed Triple 1200 RS, mais là, dans un positionnement différent et un peu plus cher, un rapport qualité-prix qui est monstrueux. Pour 22 000 euros, bon, vous avez déjà 210 chevaux, ça, ça calme un petit peu. Vous avez un châssis qui a des éléments qui sont repris de la M1000RR, l'hypersportive ultime de la gamme. Vous avez la dotation électronique complète, suspension pilotée, régulateur de vitesse. Vous avez une batterie au lithium, la chaîne M Endurance qui ne demande pas d'entretien, le freinage qui est dérivé directement de la M1000RR. La M1000RR, c'est vraiment n'importe quoi, hein. Faut bien se le dire, on dit souvent que BMW, les options, maintenant, les motos sont chères. Mais là, le rapport qualité-prix, il est intuable. Moi, personnellement, quand j'ai testé la bécane, j'ai été extrêmement surpris, parce que la S1000RR, c'était vraiment une moto qui me décevait au niveau de la réactivité. Je sais pas ce qu'ils ont fait, si c'est la démultiplication, si c'est le shift cam qu'ils ont mis, parce qu'il n'y était pas sur le roadster de base. Ils ont fait un truc fantastique avec cet engin. Au niveau de la sonorité, c'est dinguissime, vous avez les petits retours à l'échappement, c'est une merveille cette bécane. Si vous voulez pousser le délire encore un peu plus loin, vous pouvez, eh bien, mettre le pack compétition à 5000€. Mais là, attention, vous arrivez sur de la jante carbone, carbone de partout. Pour vous donner un ordre d'idée, une Street Fighter V4S standard coûte 26 000€, et n'aura pas la moitié de ce que cette moto vous offrira. À vous de voir, Mélaine Miller, c'est vraiment magnifique. Top 4, top 4, top 4, top 4 ! Et où est-ce qu'on va aller ? Eh bien, on va se déplacer un petit peu plus bas, là où il fait un peu plus chaud, parce qu'on n'a pas encore parlé de nos amis italiens. Et je trouve ça un petit peu dommage. Donc, j'ai envie d'évoquer la Ducati Diavel V4. Oh là 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 ! Qu'est-ce que j'ai adoré cette moto ! Là, vous voyez, on rentre purement dans l'émotionnel, dans le généreux, dans le viscéral, dans tout ce que j'aime sur une moto. Qu'est-ce qu'elle est belle ! Déjà, le coup de crayon est fantastique, elle est monstrueuse, j'adore cette bécane. Le monobra avec la jante arrière qui est incroyable. Alors, je n'ai pas trop couvert ça, mais récemment, il y a eu des nouvelles éditions qui ont été annoncées, une Lamborghini et une Bentley, qui sont chères, déjà, ça, il faut se le dire. Mais rien que la version de base, elle est incroyable, la quadruple sortie d'échappement, c'est fantastique. Et puis après, on va chercher le petit V4 Gran Turismo qui équipe à la base la Multistrada, qui sort 167 chevaux et des quantités de couples phénoménales. Pour ne rien gâcher à la fête, il chauffe très peu, comparé à sa contrepartie Stradale, qui équipe les Panigalés et Street Fighter, là, franchement, c'est hyper tolérable. On a une bécane qui est agile, qui déborde de partout, qui en donne, qui en donne, qui en donne, et c'est ça que j'adore sur la Diabelle V4, c'est que c'est une moto hyper généreuse. Vous montez dessus et elle vous donne, 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 encore et encore et encore. J'ai adoré l'essai que j'en ai fait. Quelques petits défauts, finitions, quelques petits trucs qui m'ont pas plu, mais vraiment, rien qu'il soit rédhibitoire, et une bécane, au final, complètement dingue. Top 4 mérité sans aucun problème. Nous rentrons dans le sein du sein, dans le Graal, le top 3 de ce classement, et alors là, oh, alors là, je vais faire grincer des dents, et j'adore, j'adore, parce que j'en ai rien à foutre, vous comprenez ? Ce qui m'importe, c'est mon opinion. Et je veux pas faire dans le politiquement correct. Je veux pas dire, oui, j'aime cette moto parce que tout le monde aime cette moto. Non. Donc, je vais donc désormais vous révéler la troisième moto de ce classement, qui est la Zero Motorcycle SRF. Oui, je vous le dis, le top 3 de mes motos préférées en 2023 est une bécane électrique, et j'ai vécu avec cette machine des sensations complètement folles. Oui, y'a plus de bruit. Oui, y'a plus de boîte de vitesse, y'a plus d'embrayage. Oui, c'est vrai. Mais vous avez une moto qui offre des trucs sensationnels. Déjà, aucune machine, je dis bien aucune, ne m'a donné autant une sensation de contrôle que la Zero SRF. C'est une machine sur laquelle vous avez l'impression de contrôler la circulation autour de vous parce qu'en fait, l'accélération est tellement instantanée et tellement dosable que vous pouvez vous placer où vous voulez, quand vous voulez. Vous avez l'impression d'être dans un jeu vidéo. Littéralement, avec cette moto, vous avez la sensation d'être dans un jeu vidéo. La technologie est super chouette. Alors oui, bien évidemment, y'a des problèmes. Oui, vous ne ferez que 130, 140 km sur autoroute, c'est vrai. La recharge, c'est compliqué. Mais y'a aussi beaucoup, beaucoup de choses qui sont fantastiques qui, moi, m'ont beaucoup plu. Le fait d'avoir une marche arrière, j'ai trouvé ça super chouette pour pouvoir garer la moto. Le fait de, si on a l'installation, hein, il faut quand même l'avoir, de pouvoir démarrer sa moto tous les matins en ayant son autonomie à 100% parce qu'elle est chargée pendant la nuit, je trouve ça fantastique, hyper chouette. C'est de l'utilitaire qui devient du plaisir, en fait, au final. Le fait de s'arrêter à un feu après avoir roulé 20 minutes, vous mettez la main sur la batterie, la moto, elle est froide, y'a pas de dégagement de chaleur. Je supporte pas ça. Enfin, voilà, y'a énormément de choses sur cette moto qui m'ont plu. Il manque encore un peu de folie pour vraiment me déborder au niveau émotionnel et rentrer dans mon panthéon de mes motos favorites de tous les temps. Ça, normalement, ça s'appelle Damond Motorcycle avec leur Hyperfighter et j'espère vraiment qu'ils vont sortir cette moto et qu'on n'est pas face à une arlésienne parce que vraiment, je pense que ça redéfinirait beaucoup le paysage de la moto électrique. Mais la 0SRF, ça méritait totalement sa place et je l'assume parfaitement, je me suis fait très mal. Allez, la deuxième sur le classement, pensez-le qui a raté la première place de très très peu. C'est encore une fois une machine qui va vous surprendre parce que j'aime bien et je fais pas ça juste pour vous faire chier. C'est vraiment mon opinion, je suis honnête. Je vous avais dit que la 450SR était un coup d'éclat, une démonstration de la part de CFMoto. Eh bien, la deuxième machine de ce classement est la preuve que CFMoto ne rigolait pas puisqu'il s'agit de la NK800 Advanced. Incroyable ! Cette moto m'a retourné dans le bal des roadsters mid-size entrée de gamme, CFMoto, ils ont décidé de tuer tout le monde, d'abattre chaque concurrent les uns après les autres. C'est fantastique. Déjà, vous avez un look qui est magnifique. Alors, magnifique, c'est peut-être un petit peu trop. C'est très original. Je sais qu'il y a des gens qui n'aimeront pas. Moi, j'adore parce que je trouve ça hyper marqué, incisif, presque KTM-esque dans l'esprit, mais ça ne copie personne. Vous avez un moteur qui est celui de la 790 Duke. Aucun problème, c'est un cœur qui est éprouvé. Non, ce n'est pas les premières versions qui avaient des petits problèmes de carter pour eux. C'est des versions fiabilisées, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Avec un son qui est phénoménal, des retours à l'échappement d'origine. C'est fantastique. Et après, la dotation. La NK800 Advance se négocie à 8 800 euros. Et pour ce prix-là, vous allez avoir du démarrage sans clé, un amortisseur de direction, une fourche entièrement réglable, un écran vertical de 8 pouces tactile avec Apple CarPlay sans fil, un régulateur de vitesse, un quick shifter up and down. Incroyable. Alors oui, il y a des problèmes sur cette moto. Il y a des petits défauts de jeunesse. Il faut bien vous dire quand même que Safe Moto, c'est une marque qui a 30 ans. Ils ne sont pas là depuis 80, 100 ans comme certaines marques majeures qu'on connaît dans le monde de la moto. Pas de contrôle de traction. A priori, ça va arriver sur une mise à jour. Je ne sais pas si elle sera logicielle ou matérielle, mais en tout cas, ça a été annoncé. On a également aussi des petits problèmes de traduction sur les menus, mais eux au moins font l'effort de mettre leur menu en français. Contrairement à Yamaha avec la Tracer 9 GT+, qui est tout en anglais. Donc ça, c'est bien de le préciser quand même. Et oui, c'est fantastique. Oui, la NK 800 Advanced, c'est une moto qui m'a vraiment, vraiment marqué. Et en ce sens, elle méritait pleinement sa deuxième place dans ce classement. On va arriver à la première place. Si vous me connaissez, vous savez déjà ce qui attend. Kawasaki ZH2S. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à parler de cette moto sans émotion. Il n'y a rien de logique dans cette bécane. Rien. C'est lourd. Ce n'est pas agile comme un hyper roadster standard. Mais ça vous délivre un truc au trip qui est incroyable. J'avais eu des petits... A priori quand même sur la ZH2 standard quand je l'avais essayé il y a quelques temps déjà parce que la partie cycle était un peu particulière et du coup, je n'avais pas vraiment pu profiter on va dire de la machine. Le freinage aussi qui était un peu limité. La SE corrige tout ça avec des suspensions semi-actives, avec du stiléma et vous avez ce cœur, ce 4 cylindres en ligne compressé de 1000 cm3 qui délivre 200 chevaux mais surtout, surtout 14 mètres kilos de couple. et quand il se réveille à 6000 tours minutes, c'est une expérience unique, une sensation absolument viscérale. Encore une fois, c'est le bon mot qui vous prend et qui vous retourne de l'intérieur. Ce n'est pas une machine qui est faite pour claquer des chronos, ce n'est pas une machine pour être le plus précis dans les courbes, le plus agile. Non, c'est une bécane qui est faite pour être généreuse à l'image de la Diabelle V4 mais avec une partie cycle un peu plus agile encore donc on a un compromis qui est extrêmement intangible mais très très fort et aussi en fait, ni plus ni moins, ne cherchez pas plus loin, c'est aussi pour ça que cette moto m'a marqué, c'est la descendante, la fille de cette moto en fait. La ZH2 SE en l'occurrence ici, ce n'est ni plus ni moins que la descendante du B-King. C'est exactement la même moto projetée 15 ans plus tard dans notre présent aujourd'hui avec toute la technologie qui va avec et qui vous fait vivre exactement les mêmes sensations. Je ne sais pas les mots. C'est devenu ma nouvelle moto favorite et je prie très très fort d'un jour d'avoir les sous pour pouvoir en posséder une dans le garage et remplacer celle-ci qui est un petit peu vieillissante mais ça, ce sera pour plus tard et c'est elle qui conclut ce classement comme ma moto favorite de 2023. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère pas vous avoir rendu trop triste avec la première place mais c'est des larmes de joie. C'est quelque chose qui est pour moi, c'est la moto, c'est la passion, c'est quelque chose qui m'habite au quotidien et je pense que vous le voyez, ça fait maintenant deux ans et plusieurs mois, bientôt trois ans que je fais ça et que vous m'accompagnez donc un grand grand merci. C'est une conclusion aussi pour moi cette année 2023 donc je tenais absolument à vous adresser tous mes remerciements pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Il ne faut absolument pas que ça diminue, on n'est pas du tout encore au niveau où je peux me sentir totalement tranquille de vivre de YouTube et des réseaux sociaux, etc. Donc continuez s'il vous plaît à me soutenir avec ce que vous voulez, avec le fait de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire, un like, de partager autour de vous aussi si vous avez des amis qui font de la moto qui peuvent être intéressés, parlez-leur de cette chaîne si vous l'aimez et puis bien évidemment vous avez des contributions un peu plus concrètes comme le statut Road Stars qui m'aide aussi énormément, le merchandising qui arrivera bientôt et là pour le coup j'espère vraiment que ça va vous faire kiffer d'avoir un petit morceau de la Road Stars TV chez vous. Je vous l'ai dit, 2024 va être une année complètement folle, le merch va commencer à inaugurer cette année mais j'ai beaucoup, 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 beaucoup de choses les avantages que je suis en train de préparer pour vous à plein de niveaux donc restez bien connectés. L'année prochaine s'annonce totalement folle et cette dernière se conclut avec le cœur rempli. Voilà, je ne peux pas le dire autrement, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, très très bonne année à vous, ciao !